Alors moi, je pensais qu'en Normandie, il n'y avait que des pommes, mais je m'aperçois qu'il y a du raisin. Eh bien, tu vois, Gérard ? Oui, mais attends, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Je m'aperçois qu'il y a du raisin. Alors, tiens, bonjour Jean-Claude. Salut Gérard. Ça va ? Ça va, oui. Oui, alors, comment que ça se fait qu'il y a du raisin, là, ce risi ? Eh bien, parce que, il y a des gens qui ont eu un petit coup de folie. Non, je ne pense pas que c'est de la folie. Oui, mais tu disais tout à l'heure qu'il y a du raisin en Normandie, mais jusqu'au XIIIe siècle, il n'y avait pas de pommes en Normandie. Oui, non, ah bon ? C'est pendant la guerre de Cent Ans que la vigne a attrapé le phylloxéra, et le roi a dit qu'il fallait abattre tous les pieds de vigne. Oui, oui. Sauf les vignes du curé. Ah, les curés étaient bien vus, alors. Bah oui. Et ils n'avaient pas eu le cholestérat, comment tu dis, le phylloxéra, ils n'avaient pas eu, alors. Ah ben, non, mais c'était un décret qu'il fallait abattre tous. Oui, oui, d'accord, oui. Et ils ont planté les pommiers, c'est depuis le XIIIe siècle qu'il y a des pommiers en Normandie. Sinon, avant, c'était des vignes. Oui, c'était des vignes.